Bonjour, je m'appelle Aurélien. Bonjour, je m'appelle Karine. Bonjour, je m'appelle Mathilde. Et David Badou. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Moi c'est Axel. Moi c'est Gaspard, on est élève au cycle d'orientation professionnelle, donc au conservatoire. Et là on travaille avec Benoît Lambert dans le cadre d'un atelier un peu sur le rêve de l'opaquine qui sera juin ou janvier. On travaille à partir de la cerisée de Tchékov. On a commencé ce travail par une semaine à la table, où on a véritablement décortiqué le texte et pour ma part aussi découvert la cerisée de Tchékov que je ne connaissais pas et que je n'avais pas lu auparavant. Alors on a commencé à travailler la semaine dernière directement dans le décor en fait, ce qui est assez impressionnant finalement parce qu'on avait fait une semaine de travail à la table au début en octobre. Et du coup d'arriver dans cet espace qui est très grand et de voir l'occuper assez vite et commencer à faire des impros très vite dedans et se l'approprier. C'est un décor qui n'est pas très conventionnel en plus, dans lequel il faut réussir à circuler, qui apporte beaucoup de hauteur à la salle en plus. Donc il faut le temps de chacun trouver son petit espace. Et ensuite on est arrivé ici, où on a rencontré du coup toute l'équipe du TDB que je ne connaissais pas. Ouais, non, pas du tout. C'était impressionnant, on ne s'attendait pas parce qu'il y avait autant de monde en fait derrière. Puis une fois qu'on arrive sur le plateau, qu'il y avait un décor énorme, là on s'est dit « wow, ça va vraiment commencer ». C'était super de travailler avec des professionnels, d'être dirigé par un éteur en scène et d'être vraiment entouré de toute une équipe. De sortir du conservatoire, de passer de ce qu'on peut faire, des exercices à un projet de mise en scène qui se joue dans le cadre de la programmation du TDB. On passe du coup 6 heures par jour à travailler à Fournier, 5 jours par semaine, avec des comédiens pros et puis bien sûr Benoît Landais. Ce qui est extrêmement impressionnant mais très instructif. On évolue très vite je crois, ou en tout cas on emmagasine plein de belles idées et d'envie de faire d'autres choses. C'est très chouette d'être dans des conditions de spectacle pro, où on n'a rarement, enfin même pas l'occasion vraiment, d'avoir toute une équipe technique, de travailler avec des comédiens qui sont déjà comédiens, qu'on élève. Et c'est très impressionnant mais c'est très chouette. C'est un sacré confort, oui. C'est un sacré confort. Le fait d'avoir justement tout ce petit monde du coup qui nous aide, enfin avec tous ces échanges, c'est vraiment 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 une expérience commune qui va rester inoubliable.